Bonjour et bienvenue sur la chaîne spectaculaire. Oui, non, je sais, il y a trop d'effets, mais j'avais envie de faire une introduction un petit peu Halloween, quoi, parce que c'est bientôt Halloween. Bon, j'avoue, je suis un petit peu en avance, mais vous l'aurez remarqué, je me suis mis un petit peu dans l'ambiance, un peu dark, un peu boule de cristal, un petit peu bougie. Oula, je fais voler le décor. Alors, ben, j'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui se passe en ce moment, ben déjà, écoutez, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça, face cam, un petit peu tranquille, c'est pas trop écrit ce que je fais là, mais c'est pas grave, j'avais juste envie de un petit peu exprimer tout ce que j'ai en moi, puis par rapport à la chaîne aussi, parler. Déjà, vous remerciez, parce qu'on est déjà à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est 34 sur la chaîne, bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Enfin, déjà, en tout cas, ça me fait plaisir de voir qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos, et de voir aussi vos retours par rapport aux vidéos, et voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire. Mais d'abord, je me demandais, par rapport au jour et à la publication de... et à l'heure de publication de la vidéo, je me disais peut-être d'écaler au week-end, plutôt que le vendredi à 16h. J'ai l'impression que c'est pas terrible, et en plus, niveau organisation, peut-être que c'est pas la meilleure solution pour publier la vidéo. Bon, après, voilà, vous me dites si ça vous arrange quelque part, si vous vous en foutez, c'est pas grave. Mais voilà, je vais me poser cette question. Ensuite, du coup, ben, ouais, je vais essayer de faire des vidéos en thème avec Halloween. Essayer de faire ça, déjà, normalement, il y a une de prévue dans un parc d'attractions, normalement, d'ici deux semaines, si tout va bien, si tout se passe comme il faut, s'il n'y a pas d'autres annonces gouvernementales, voilà. Mais, normalement, c'est prévu, et ça devrait se faire. Donc, voilà, c'est ça. Ensuite, je voulais vous dire que je m'amuse tellement avec la période d'Halloween que, sur Instagram, si vous me suivez, n'hésitez pas à me suivre, parce que je publie pas mal de trucs, j'ai créé un filtre d'Halloween, que vous pouvez essayer, voilà. Et ça me ferait plaisir, en fait, que vous l'essayez, comme ça, vous amusiez en story, bon, c'est pas encore Halloween, mais bientôt, et que vous l'essayez comme ça, et que vous me tagliez, comme quoi vous l'avez essayé, ça me ferait plaisir. Et puis, je m'amuse aussi à poster des photos montage d'Halloween. Là, j'en ai posté une pour l'instant, mais j'en ferai d'autres aussi, dans l'univers Halloweenesque. En tout cas, la vidéo sur le Puy du Fou vous a beaucoup plu, et je suis content. Et je pense que j'en referai d'autres, enfin, il y en a d'autres qui sont prévues, j'ai plein d'idées, plein d'idées pour la chaîne. Il y en a d'autres qui seront prévues, mais c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps, en fait, à créer. Et le montage, en plus, c'est parce qu'il y a des trucs qui buguaient et tout, mais ça marchait pas. Mais voilà, voilà, que dire de plus ? Vous parlez de la situation actuelle, qui est assez compliquée. Surtout avec la dernière mesure qui a été annoncée, du couvre-feu de 21h à 6h. Voilà, écoutez, déjà pour les restaurateurs, mais aussi au niveau de la culture, c'est-à-dire des artistes, les organisateurs de spectacles, les programmateurs, tout ce qui est milieu artistique en général. Voilà. C'est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Déjà que j'étais assez en colère contre plein de choses. Là, voilà, c'est un petit peu compliqué. Je pense que, comme dans ma dernière vidéo que je vous remets juste ici, hymne à la vie, il va falloir continuer de danser notre liberté. Tiens, il y a un avion qui passe pendant que je dis ça. Mais c'est juste, en fait, c'est tout simple. C'est même pas agir violemment, de dire « Ouais, ouais, je suis pas content, ouais, j'en ai marre ». C'est juste être soi, en fait. Juste être humain et vivre. C'est-à-dire ne pas accepter, enfin, depuis quand quelqu'un ou quelque chose est là pour nous dire ce qu'on a à faire, quoi. Bientôt, on dira « Oui, alors par contre, vous sortez, mais vous marchez sur le trottoir à droite. Parce qu'à gauche, en fait, c'est pas très bien. On n'a pas à se laisser dicter quoi que ce soit. De toute façon, on n'a pas à l'accepter. C'est mon avis encore, mais on n'a pas à l'accepter. Parce que si on accepte ça, le pire va arriver, en fait. Si on accepte ce genre de choses, voilà. Après, ça va être pire que pire. Parce que, hein, le monsieur, là, il dit « Oui, on en a jusqu'en 2021, mais... » Non, 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 c'est pas possible, ça, en fait. On va pas l'accepter. On va pas l'accepter. Nous n'avons pas à payer les erreurs de notre gouvernement. Et des gouvernements en général. Voilà. Bah écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite du courage, du courage pour tout le monde. Surtout, voilà. Restons solidaires, quoi qu'il arrive. N'accusons pas les gens de « Oui, lui, il porte le masque, lui, il porte pas. » « Oui, machin, il respecte, il respecte, il respecte pas. » Le problème, il est pas là. Le problème, il est au-dessus, en fait. Voilà. Et faut rester lucide. Se couper un petit peu de tout ce qu'on dit, les médias, machin et tout. Juste, on prend du recul, on respire, on se dit « Oula, il se passe quoi, là ? » Voilà. Maintenant, hop, on n'accepte plus. Et nous sommes vivants. Nous sommes des êtres humains. Et nous devons vivre. Donc voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à très vite. Soyez créatifs, soyez rêveurs, ne perdez pas tout ça. Et surtout, je vous le redis, ouvrez grand vos yeux. Allez, petit effet spectaculaire pour la fin. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne spectaculaire. C'était Sébastien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada